Coucou tout le monde ! Le 23 septembre 2020 sur leur chaîne YouTube, Star Stable ont fait un live, nous en apprenons beaucoup pour le futur. Je vais vous présenter ce qui sont, pour moi, les informations les plus importantes. Star Stable sur mobile ! Et oui, vous avez bien compris, notre jeu de chevaux préféré sera enfin disponible sur nos petits écrans. Cette nouvelle a été introduite par une petite histoire rigolote d'un pouce de doigt qui rêvait d'être un gamer, mais qui eut le pire rôle sur le clavier. Jusqu'au jour où tout changea, grâce à Star Stable sur mobile, il peut désormais tout contrôler. C'est parti ! Mais je me suis dit, non, ma et ma, je veux être un gamer. Oh ! Donc je suis allé pour mon destin, et ils me sont en train de faire. Jusqu'au jour, je regarde les autres fangers avoir un fun. Actually doing something with her life It seemed like the only time they noticed me Was when I messed up You had one job I was stuck And just about to give up my dream But then Everything changed I couldn't believe the news at first But I get it now All this time I was training for something else Now I'm the one in charge I control Everything Star Stable on mobile Coming soon Vous avez probablement plusieurs questions à ce sujet C'est pourquoi un développeur de ce projet Nous donne quelques infos dessus Tout d'abord, Star Stable sur mobile sera disponible Sur Apple seulement Il se concentre sur une plateforme à la fois Comme cela demande un travail considérable Pour le moment, ils ne peuvent pas nous révéler la date de sortie Mais nous n'avons jamais été si proches de jouer à SSO sur notre iPhone Tout l'intérêt de ce projet est que Autant les joueurs d'ordinateur que ceux sur mobile Pourront toujours se voir comme si nous étions tous sur ordi Nous ne verrons donc aucune différence par rapport aux joueurs Qu'importe sur quel appareil ils jouent Par exemple, vous jouez sur votre ordi Et ensuite vous allez chez une amie Et vous n'avez pas votre ordinateur avec vous Vous n'avez qu'à vous connecter sur votre iPhone Et vous serez à l'endroit exact au moment où vous avez quitté votre ordinateur Cela fait longtemps déjà que l'équipe nous ont dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle région Tant que la carte actuelle ne serait pas mise à jour Et aujourd'hui, ils peuvent nous dire qu'ils travaillent actuellement sur une toute nouvelle Il s'agit de la zone au nord de Mistphal Oui, celle dont nous avons tant entendu parler Mais nous verrons ça un peu plus tard Actuellement, ils l'appellent Wildwoods Qui veut dire bois sauvage Un nom très mystérieux mais j'ai ma petite idée là-dessus Ils vont sortir cette région en plusieurs zones Donc petite section par petite section Pour qu'ils aient le temps de rendre chaque endroit parfait Ils nous ont même gâtés avec quelques images Regardez la première N'est-elle pas sublime ? Dès ce premier teaser, je ne pouvais plus tenir en place Et j'attends avec impatience cette nouvelle région Il s'agit là d'un endroit qui sera dans les bois sauvages Si le nom est gardé par rapport à la version en anglais Restons un instant sur ce magnifique concept pour ce lieu La première chose que j'ai remarqué est la taille des arbres Ils sont gigantesques Il suffit de les comparer avec la cavalière et son cheval Pour comprendre immédiatement que nous avons affaire à un lieu féérique La fleur est aussi magnifique J'aime tout particulièrement la mousse sur les troncs et l'effet forêt sauvage qu'il y a Stacy mentionne un peu plus tard que cette zone sera importante dans le futur Pour des raisons secrètes Cette phrase est pour moi la confirmation de ma théorie Je m'explique Vous savez, il y a rigole toute, celui qui nous ramène des chevaux magiques Et bien il nous a dit qu'ils viennent tous de la même région Et celle-ci se trouve au nord de Misfal Rajoutons-y l'aspect féerique des lieux Le nom qui correspond totalement aux chevaux sauvages de Jorvik Et la mention que cet endroit sera important pour des raisons secrètes Pour moi, il est évident que les bois sauvages Et la région où vivent les chevaux magiques est la source de leur pouvoir D'autant plus que ce n'est pas fini Juste après cette première image vient une seconde On voit ici une toute nouvelle sorte de plante à Jorvik Je suis certaine de n'avoir jamais vu jusqu'à maintenant Et est donc probablement unique aux bois sauvages Mais il nous reste une troisième et dernière image Un tout nouveau cheval Il est sublime Je suis totalement fan de son design Tout d'abord sa robe d'un magnifique palomino avec des pommelures Ses longs crins fournis Sa petite barbichette Et regardez ses oreilles Elles sont trop choupies Sans parler de ses magnifiques cieux et des jolies fleurs dans sa grinière Je crois que vous serez d'accord pour dire qu'il doit s'agir là d'un nouveau cheval sauvage D'autant plus que son concept est précédé par ceux des bois sauvages Il doit certainement y être associé et donc habite cette région Ensuite je me suis demandé si c'était possible que ce cheval soit l'ombre de cette future race Après tous les deux ont l'air d'être des assez gros chevaux ayant une barbichette C'est possible, je ne dis pas le contraire Mais un détail me dérange Sur celui-ci on voit très clairement qu'il a comme de la fourrure qui part de sa gorge jusqu'en dessous de son ventre On ne le voit pas ici mais on remarque qu'il n'y a pas de fourrure au niveau de son encolure Ce n'est donc peut-être pas lui Il n'y a que ce détail au bas de l'image que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est Et ça ne ressemble pas à sa crinière même s'il s'agit de la même couleur Mais bon après tous les cas concepts, des détails peuvent changer à tout moment En tout cas je suis sur-excitée à l'idée d'en apprendre davantage sur cette région regorgeante de mystères Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de tout ceci Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye